Bonjour à tous, c'est Mana, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Une nouvelle vidéo tuto aujourd'hui, comment bien débuter sur Might & Magic Elemental Guardians. Alors attention, c'est parti ! Voilà, on se retrouve sur mon compte aujourd'hui pour un petit tuto. Might & Magic Elemental Guardians, comment bien commencer. Comment bien débuter ? Et bien déjà, tout simplement, ce que vous pouvez faire pour bien commencer, c'est vous pré-inscrire. Puisque effectivement, le jeu ne sortira officiellement que le 31 mai. Du coup, ce que vous pouvez faire en attendant, c'est vous pré-inscrire sur le site d'Ubisoft Mobile. Ce qui vous permettra à la sortie officielle du jeu, d'obtenir un joli petit monstre exclusif. Que vous soyez sur iOS ou Android, vous verrez, c'est deux petits monstres différents. Ils sont très mignons, j'imagine qu'ils seront simplement cosmétiques. Mais en tout cas, ça vaudra dire, les gars, moi, j'étais là au début. Et ça, c'est quand même la classe. Deuxième chose, si vous voulez bien commencer sur Might & Magic Elemental Guardians. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est déjà commencer. Et oui, le jeu n'est pas officiellement sorti. Mais il est déjà disponible dans certains stores. Du coup, c'est tout à fait possible, comme moi, d'y jouer déjà, maintenant. Ça demande quelques petites manipulations. Vous allez voir, ce n'est pas très compliqué. Du côté d'iOS, on va aller le télécharger sur des stores dans lesquels il est déjà disponible. Australie, Canada, Danemark, je crois. Ça demande juste une petite manipulation de 30 secondes. Tout est expliqué sur le Discord. Je vous mettrai en bas, en commentaire, le lien du Discord, les liens de toutes les infos pour pouvoir faire ce genre de choses. Du côté d'Android, il faut passer par une APK. Vous utilisez APK pur pour aller télécharger l'application. Ensuite, l'APK Might & Magic. Voilà, ce n'est vraiment pas compliqué. Si vous n'avez pas envie de vous embêter, vous pouvez tout à fait attendre la sortie officielle. Mais sinon, n'hésitez pas à nous rejoindre. Le jeu, finalement, il marche très bien. Ok, maintenant, on a parlé des choses un peu techniques. Maintenant, on va parler du jeu, on va parler du gameplay. Comment bien commencer dans Might & Magic et Mental Guardians ? Finalement, ce n'est pas si compliqué. Au début, dans ce genre de jeu, on est toujours un petit peu perdu. Il y a beaucoup d'infos, beaucoup de monstres, beaucoup de buffs, de debuffs. Qu'est-ce qu'on fait ? Où on va ? Voilà. Il n'y a pas un énorme tuto. Vous allez apprendre les bases avec le tuto. Mais ensuite, on vous lâche dans la nature. Débrouillez-vous. Vous avez appris à faire les manipulations de base. Maintenant, il va falloir se débrouiller. Mais vous allez voir, vous allez rapidement trouver vos marques. La première chose, finalement, qu'on va faire, c'est aller chercher ses premiers monstres. Bah oui, on est quand même sur un gacha game. On est là pour aller chercher, attraper des monstres. Alors, allons chercher nos premiers monstres. Nos monstres starters. Vous savez, ceux qu'on appelle les starters. Ceux qui vont nous permettre de nous lancer dans le jeu. Et nous permettent, finalement, de rouler sur tout le PVE jusqu'à la fin du early game. Vous allez voir, on peut faire tout ça qu'à base de monstres deux étoiles. Il n'y a aucun problème. Je vais vous les montrer. Et ensuite, je vous expliquerai comment on peut les obtenir. Alors, le premier starter que je vous conseille, qui est absolument génial, c'est l'oiseau arcanique d'eau. Voilà. Bon, là, il ne s'appelle plus oiseau arcanique d'eau, effectivement, puisqu'il est sous sa forme awake. C'est Simurk de Givre. Mais à la base, c'est un oiseau arcanique d'eau, un tout petit piaf, deux étoiles, qui ne paye pas de mine, mais qui est pourtant un excellent support. Il a de très, très, très bons sorts qui vont aider votre team à survivre. Un break attack, un bouclier qui protège des dégâts, il ralentit les ennemis. C'est une pure merveille, ce monstre. Je vous le conseille. Vous verrez, ce monstre, on peut le farmer dans le scénario. Donc, il ne faut absolument pas hésiter et il faut aller le chercher. Deuxième monstre que je vous conseille et qui est, lui aussi, également farmable dans le scénario, c'est le golem miniature devant. Alors, effectivement, là, il porte assez mal son nom. Encore une fois, là, vous êtes sous forme Max Awake. Et du coup, c'est devenu un golem des tempêtes. Mais à la base, c'est un tout petit golem tout mignon. Voilà. Mais il grandit bien. Voilà, nourri au pédigré. C'est un tank. C'est un excellent tank qui va, du coup, faire son job et prendre les dégâts. Et aussi, boosté. Il a un très, très, très bon buff. Buff d'ef plus buff de soin de deux tours. Et comme vous pouvez le voir, on peut assez facilement skill up ce skill puisqu'il y a un seul skill up. Et ça vous permet de passer le cooldown à deux tours. Donc, un buff de deux tours avec un cooldown de deux tours. Je vous laisse faire le calcul. Il est quasiment perma sous buff. Donc, c'est très bien. On aime, on adore. Ça va énormément nous servir. Vous verrez pour plus tard. Encore une fois, là, je vous montre les monstres de base. Les monstres deux étoiles. Ces monstres avec lesquels vous allez pouvoir tout faire. Vous aurez peut-être la chance de choper d'autres monstres. Mais, ne faites pas comme moi l'erreur de penser que vous pouvez vous en passer. Non, vous ne pouvez pas. Il faut aller les chercher. Il faut les utiliser. Ils sont vraiment très, très bien. Ils ont été designés pour ça. Ça serait vraiment dommage de s'en passer. Le troisième starter que je vous conseille, c'est la licorne devant. Elle n'est pas farmable. On verra. On parlera des moyens alternatifs pour obtenir les starters. Elle n'est pas farmable. Mais, ça reste un très bon starter, un très bon deux étoiles. Avec son skill 2, elle va poser un anti-buff sur un adversaire. Et vous verrez, ça, ce sera une condition quasi sine qua non pour vraiment finir la fin du early game. Donc, on voit déjà dans le futur. On cherche déjà les choses pour finir le early game. Et ça, ce sera un debuff très important. Elle cleanse. Et ça aussi, c'est très, très important d'avoir un cleanser. Alors, le cleanser, elle est deux étoiles. Honnêtement, pourquoi s'en passer ? Elle est vraiment très, 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 très bien. Autre starter, la nymphe d'eau. Quand vous allez commencer le jeu, on va vous fournir un petit trio de monstres de base. Il s'agira de l'Egypte de pierre, vent, de la nymphe de vent et du griffon de feu. Ces trois monstres vont vraiment vous servir à commencer. Vraiment, ça sera le début du début. Et vous pouvez tout à fait vous en servir pour commencer. Après, une fois que vous aurez un petit peu avancé dans le jeu, vous allez pouvoir les remplacer. Et entre autres, la nymphe de vent, vous pourrez la remplacer par la nymphe d'eau qui est bien plus efficace dans son rôle de soigneuse. Full awake, elle devient muse d'eau. Sur son skill 2, elle a un heal de zone. Elle heal tout le monde. Allez, les potes, 15% pendant deux tours. C'est un hot, donc c'est vraiment très bien avec un cooldown de 3 tours. Ce qui fait qu'encore une fois, on a un skill qui est quasiment tout le temps up. C'est très 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 important. Le skill 3, qui va aussi bien améliorer la survivabilité de votre team, qui va rendre aveugle et donc faire en sorte que les ennemis ratent vos monstres. C'est très très sympa. Hop. Ensuite, on n'a pas parlé du farmer. On n'a pas forcément besoin d'un farmer. Mais au début, ça aide quand même un peu d'avoir un monstre un petit peu tanky, un petit peu costaud, qui va pouvoir clean assez facilement les scénarios pour pouvoir up la food, qui va nous permettre effectivement de faire progresser nos autres monstres. Celui que je vous conseille, je vous ai parlé de l'égide de pierre vent, qui est le monstre qu'on vous donne au début, et qui peut tout à fait servir dans les premiers niveaux du jeu. Assez rapidement, on va le remplacer par l'égide de pierre eau. Celui-là, encore une fois, n'est pas farmable. Je vous expliquerai tout à l'heure aussi comment les obtenir. Mais il est extrêmement efficace dans son rôle de farmer. Il a un passif qui lui permet de contre-attaquer quand on l'attaque. Et aussi, surtout, de se poser un bouclier qui va lui permettre d'encaisser énormément les dégâts. Son skill 2, c'est pareil, il inflige d'importants dommages à tous les ennemis, proportionnels au maximum des points de vie. C'est-à-dire que c'est un tank qui scale sur les points de vie et qui va faire des dommages sur les points de vie. Donc c'est vraiment très 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 sympa. Vous allez vous en servir une bonne partie de l'early game. Après, plus forcément, donc c'est pas non plus la peine de s'investir à fond dans ce monstre. Montez-le 30, mettez-lui des glyphes corrects et il va vous carry votre early game jusqu'à un certain moment où vous finirez par ne plus en avoir besoin. Donc pas la peine forcément de le passer 5 étoiles. Vous pouvez, mais c'est pas forcément nécessaire. Ne lui mettez pas full skill up, ne lui mettez pas vos meilleurs glyphes. Mettez-lui juste ce qu'il faut et il vous régalera jusqu'au moment où vous n'en aurez plus besoin. Hop ! Et ensuite, parce que là on a parlé de tank, on a parlé de support, de soins, mais on n'a pas parlé de dégâts. Comment est-ce qu'on va faire les dégâts ? Et vous avez bien raison de vous poser la question. En début de jeu, évidemment, on a des monstres 2 étoiles qui ont donc du coup des stades de base pas très élevés. Ils sont pas au niveau max, ils sont pas tous 5 étoiles directs quand on vous les donne. Non, non, ils sont vraiment, voilà, de base. De plus, vous farmez des glyphes pas terribles. On parlera des niveaux de glyphes, mais il faut grosso modo savoir que les glyphes c'est blanches, bleues, vertes, jaunes, violettes, dans l'ordre de puissance. Et au début, évidemment, vous allez commencer avec des blanches et des bleues. Donc ça sera pas forcément terrible. Rajoutez à ça le fait que vous n'allez pas faire de dégâts, parce que, évidemment, vous aurez des stades trop basses, vous aurez pas les runes pour. C'est compliqué de faire des dégâts en early game. Du coup, pour pallier à ce problème, on utilise des poisons, des dots. Les dots vont infliger au monstre qui y est soumis 10% de perte de points de vie. 10% de ces points de vie marquent pour un poison. C'est énorme. Du coup, on va faire les dégâts comme ça. Ce qui va nous permettre plusieurs choses. Ça va nous permettre, et d'une, de faire de gros dommages, et ça c'est super important si on veut tuer les monstres à un moment, et de deux, on n'a pas besoin de monstres runés comme des nukers. On n'a pas besoin d'attaque, on n'a pas besoin de taux crit, on n'a pas besoin de dégâts crit. Du coup, on peut se permettre de mettre nos monstres qui font les dégâts, nos nukers entre guillemets, runés, tanki, et donc ils vont pouvoir survivre parce qu'encore une fois, un nuker mort ne fait plus de dégâts. Du coup, en termes d'auteur, ces monstres qui vont poser des poisons et tuer comme ça, petit à petit, avec les poisons, les ennemis. Je vous conseille la Renégat du Croc Noir, une deux étoiles natifs. Encore une fois, un excellent starter. Elle va, avec son skill 3, attaquer tous les ennemis proportionnellement à la vitesse d'attaque et empoisonne tout le monde pendant deux tours. Je vous ai dit, un poison, un tour, 10%. Un poison, deux tours, 20% des points de vie du monstre qui s'envolent. Donc, c'est extrêmement efficace. Son skill 2 n'est pas inintéressant non plus. L'autre qu'on peut aussi conseiller, c'est le basilic de terre, puisque lui aussi, sur son skill 3, il attaque tous les ennemis et empoisonne pendant deux tours. Et son skill 2 est aussi assez sympathique, attaque un ennemi qui est figé dans un bloc de pierre solide pendant un tour, une pétrification, et réduit sa résistance pendant un tour. Donc, voilà, vous verrez, vous verrez, moi je vous parle de ce que je préfère. Mais, je commence le jeu également, je ne les connais pas tous les monstres. Vous en trouverez peut-être vous-même, que vous trouverez sympa, que vous aurez envie d'essayer. N'hésitez pas, au contraire, allez-y, faites aussi votre propre expérience par vous-même. Moi, voilà les monstres, en tout cas, que je vous conseille, les starters. L'oiseau arcanique d'eau, le golem miniature de vent, la nymphe d'eau, la licorne de vent, l'égide de pierre d'eau, le renégat du croix noir de vent, et la basilique de terre. Ces sept monstres vont vous permettre de rouler sur le PVE, tranquillement, jusqu'à farmer les premiers donjons de glyphes en niveau 10. Donc, voilà, il n'y a aucun problème là-dessus. On va parler maintenant de la façon de les obtenir. Comme je vous ai dit, nous voilà dans le scénario. Je vais vous expliquer tout ça rapidement. C'est très simple, c'est une succession de zones. Dans chaque zone, vous avez sept niveaux. Et une fois que vous avez fini les sept niveaux, en mode normal, vous pouvez passer au mode avancé, puis au mode cauchemar. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Une fois que vous avez fini une zone jusqu'au bout, ça vous ouvre deux choses. La zone d'après, mais aussi le niveau supérieur de cette même zone. Au début, vous n'avez pas besoin d'aller forcément très loin. Commencez à monter en normal. Vous êtes dans les îles morcelées, vous faites l'île suspendue, la grotte de glace, le volcan, la forêt mystique, la cité engloutie. Et vous pouvez même vous arrêter là. Pas besoin d'aller forcément plus loin. Vous pouvez tout à fait le faire, puisque évidemment, vous allez voir qu'ensuite, il y a quand même un intérêt à le faire. Mais vous n'êtes même pas forcé. Revenez ensuite au début. Recommencez en mode avancé. Pourquoi ? Parce que dans la forêt mystique, en mode avancé, c'est là que vous allez pouvoir farmer l'oiseau arcanique d'eau. Donc, le premier starter dont je vous ai parlé, vous allez pouvoir le farmer ici, dans la forêt mystique en mode avancé. Alors, il va falloir y venir. Il va falloir la poncer un petit peu et finir par tomber cet oiseau. Pourquoi on va jusqu'à la cité engloutie ? Et bien, c'est pareil. Parce qu'en mode avancé de la cité engloutie, c'est là que vous allez pouvoir obtenir le petit golem miniature devant ce deuxième starter dont je vous ai parlé, qui est très, très, très sympathique. Et voilà. Voilà les deux farmer que vous pouvez obtenir dans les donjons. C'est pas plus compliqué que ça. Ensuite, quels sont les moyens d'obtenir les autres farmer ? Et bien, écoutez, si vous allez dans la boutique des créatures, vous voyez que vous pouvez acheter avec des petits morceaux d'invocation, des monstres et entre autres la nymphe d'eau dont je vous ai parlé. Ces petits fragments de créatures, vous pouvez les obtenir dans la TOT. Voilà l'un des moyens. L'autre moyen le plus simple et le plus évident reste évidemment les invocations. Ce sont des deux étoiles natifs. Et les deux étoiles natifs, on va pouvoir les obtenir dans les pierres spirituelles mineures. Ces pierres spirituelles, vous allez les obtenir par plein de façons différentes. En faisant les quêtes journalières, les succès. Vous allez en obtenir aussi en farmant dans les donjons. Donc du coup, vous allez finir par en avoir un certain paquet et à pouvoir commencer à faire vos premières invocations. Le taux de drop, il est là. 92% de choper 1 étoile. Les monstres 1 étoile sont très importants. Gardez-les et vous le serviront plus tard pour faire des skill-ups. Ne les détruisez surtout pas. Et vous avez aussi 8% de chance d'obtenir un monstre 2 étoiles. Et c'est là, ce sont ces monstres 2 étoiles qui nous intéressent. C'est parmi eux que vous allez obtenir vos starters. Évidemment, vous allez aussi obtenir des fragments épiques et peut-être une ou deux pierres spirituelles épiques. Au début, dans les quêtes, dans les succès. Et ça, ça vous permettra d'obtenir directement des 2 voire des 3 étoiles. Ce n'est pas le sujet. Aujourd'hui, on parle vraiment des starters. Et voilà les moyens de les obtenir. Pour finir cette vidéo sur comment bien commencer dans Might & Magic Elemental Guardians, je voudrais vous parler aussi de votre avatar. Puisque quand vous allez aller farmer, vous allez vous verrez. Votre avatar sera là avec vos monstres pour combattre les ennemis. Et votre avatar, il a quand même quelques pouvoirs qui ne sont pas négligeables. Du coup, si vous allez dans talent, vous avez la possibilité de choisir un arbre de talent. Ce sont les pouvoirs, les talents de votre avatar. Moi, au début, je vous conseille l'arbre chimera. C'est celui que j'ai pris. Puisqu'il va permettre d'aider vos monstres à finalement tuer, vous débarrasser des adversaires. J'ai choisi cet arbre-là puisque c'est celui qui me permet de faire le maximum de dégâts. Et également, de break death. Le break death, c'est important. Et ça, ça va permettre, bon, ça sera plus tard pour vous, mais ce n'est pas très important. Ce qui est important quand même, c'est de choisir plutôt un arbre. Vous pouvez choisir tout à fait, si vous voulez, materia ou anima. Mais venez par contre prendre la puissance à chaque fois qui va vous permettre de faire des gros dommages et de vous débarrasser des monstres. Ça sera vraiment important, surtout au moment où on commencera à monter des food. Vous allez voir, les dommages de votre héros seront probablement la principale source de dégâts. Un dernier petit conseil, comment bien progresser ensuite, comment bien optimiser votre énergie qui va vous permettre de jouer en scénario et les refiles et donc la récupération de cette énergie. Ce n'est pas très compliqué. Ce qu'il va falloir faire au début, comme vous avez peu d'énergie dans les bas niveaux, ce n'est pas très efficace d'utiliser vos sauts pour récupérer cette énergie. C'est ce qu'on appelle un refile. Ce qui est par contre beaucoup plus intéressant, c'est d'aller se servir des quêtes. Des quêtes et surtout des quêtes quotidiennes. Vous allez voir, les quêtes quotidiennes rapportent énormément d'expérience. Et à chaque fois que vous passez de niveau, votre énergie se remplit. Donc ce que je vous conseille, c'est de réaliser ces quêtes, ces succès et ces quêtes quotidiennes, mais de ne pas aller les ramasser. Vous allez aller récupérer les récompenses au moment où vous n'aurez plus d'énergie. En récupérant ces récompenses, vous allez gagner de l'ex. Ça va vous faire passer de niveau. Et en passant de niveau, vous allez remplir votre énergie. C'est vraiment un petit truc à prendre en main dès le début. Et ça va vous permettre de jouer jusqu'au niveau 25, quasiment, sans refile. C'est très très important. Au début, ça ne sert à rien de refile l'énergie avec des sauts. Ça sera plus intéressant de garder ces sauts pour faire quelques petites invocations et obtenir des monstres qui vous permettront d'avancer. Plutôt que de refile 30 ou 40 d'énergie, c'est vraiment pas efficient. Voilà, les amis, on a fait un petit peu le tour de comment bien débuter sur Might & Magic Elemental Guardians. Je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tutos. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501